... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'agression sioniste contre Raza se poursuit pour la 3e journée consécutive, faisant encore plus de morts et de victimes parmi les civils innocents. Le dernier bilan fait état de plus de 500 martyrs palestiniens et près de 3000 blessés. ... Rentrée professionnelle, cette année de nouvelles spécialités importantes pour l'économie nationale ont été introduites à Église. La spécialité dans l'installation et la maintenance de panneaux solaires a été intégrée. ... L'Algérie célèbre à l'instar des autres pays du monde la journée mondiale de la Poste, l'occasion de rappeler les efforts de l'Algérie visant à généraliser et renforcer les services en ligne. Et à l'ère de la numérisation, le facteur est l'un des métiers les plus menacés de disparition. Portrait de Tayyib Abdenbi, facteur à une prochaine. ... Bienvenue à tous. L'opération baptisée Déluge d'Al-Aqsa se poursuit dans la bande de Raza, en riposte au crime de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétés contre la mosquée d'Al-Aqsa. Les forces d'occupation sionistes poursuivent le massacre de civils palestiniens dans la bande de Raza, siégée avec des milliers de familles entières anéanties et enterrées sous les décombres de leur maison détruite par les frappes aériennes sionistes aveugles en cours. Le point de la situation avec Al-Aqsa. Un déluge de feu doublé d'intenses bombardements. L'entité sioniste a multiplié ses pilonnages sur la bande de Gaza avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie incessants. Depuis le début des bombardements sionistes, un bilan des victimes encore provisoires dressé par le ministère palestinien de la Santé fait état de plus de 500 morts, 2 800 blessés et des centaines de sans-abris. L'occupant sioniste continue de massacrer le peuple palestinien en toute impunité et devant un silence complice de la communauté internationale. Livrés à eux-mêmes, les palestiniens comptent leurs morts. Face au nombre important de morts et de blessés, le ministère de la Santé palestinien a déclaré l'état d'urgence dans tous les hôpitaux gazaouis. Nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels afin de prendre en charge les nombreux blessés. Jusqu'où ira la sauvagerie sioniste dans cette escalade dangereuse ? Plus de 74 000 gazaouis enfilent leur maison. Hommes, femmes et enfants transportent des couvertures et quelques affaires personnelles pour trouver refuge dans les écoles et les abris de l'ONU. Vous avez vu la sauvagerie des occupants sionistes ? Ils bombardent même des magasins de pré-apportés. Que veulent-ils ? Nous sommes dans la rue, nous avons tout perdu. Quel malheur ! Cette nuit a été un enfer pour nous tous. Pendant que j'ai essayé de sauver ma femme et mes enfants, nous avons encore été victimes de bombardements. C'est un cauchemar. La résistance palestinienne continue l'opération des luches d'Al-Aqsa en réponse aux agressions répétées et orchestrées contre la mosquée d'Al-Aqsa et les violations perpétrées contre les palestiniens dans les prisons de l'occupant sioniste. Plusieurs roquettes ont encore une fois été tirées à partir de Gaza sur des colonies dans les terres occupées. L'agression sioniste contre la population palestinienne est particulièrement violente. En Cisjordanie occupait 15 Palestiniens, dont deux enfants, sont tombés en martyre et environ 80 autres ont été blessés alors que l'occupation sioniste a annoncé ce matin l'imposition d'un siège complet à la bande de Raza. Et cette agression sioniste contre Gaza a suscité l'indignation de plusieurs pays arabes et musulmans. À l'ONU, les membres du Conseil de sécurité se sont réunis hier lors de consultations à huis clos. En urgence, aucune résolution n'a toutefois été adoptée. Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien à l'ONU, a déploré l'attitude de certains médias et responsable politique pour qui l'histoire ne commence que quand les sionistes sont tués. Amal Barba. Au moment où les raids meurtriers menés par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Raza se poursuivent pour le troisième jour consécutif, des efforts diplomatiques sont entrepris à l'échelle régionale et internationale pour mettre fin aux attaques barbares de l'armée sioniste. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a affirmé le droit du peuple palestinien à se défendre face aux agressions continues de l'armée d'occupation et des milices de collants extrémistes, a appelé la communauté internationale à intervenir pour arrêter les massacres perpétrés par l'armée sioniste. En parallèle, le ministre palestinien des Affaires étrangères a indiqué avoir demandé à sa délégation permanente auprès de la Ligue arabe de solliciter une réunion d'urgence du conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Il a mis en garde qu'entre tout alignement international avec l'entité sioniste, soulignant qu'une telle attitude est synonyme de caution des crimes sionistes qu'entre le peuple palestinien. Dans ce sillage, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, a pointé l'inaction de la communauté internationale face à la politique agressive de l'entité sioniste en Palestine occupée, appelant à mettre fin aux agressions de l'occupant sioniste à Raza. A l'ONU, les membres du conseil de sécurité se sont réunis hier lors de consultations à huis clos, en urgence, aucune résolution n'a toutefois été adoptée. Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien à l'ONU, a déploré le fait, je cite, que de façon regrettable, pour certains médias et responsables politiques, l'histoire ne commence que quand des sionistes sont tués. Nous n'accepterons jamais une rhétorique qui dénigre notre humanité et renie nos droits, une rhétorique qui ignore l'occupation de notre terre et l'oppression de notre peuple, a-t-il affirmé. De son côté, l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, dont la maison a été bombardée à Raza, a mis en avant le droit de la légitime défense de la nation palestinienne. La résistance du peuple palestinien contre l'entité sioniste est un droit légitime jusqu'à la victoire et l'indépendance, d'autant que l'entité sioniste refuse toutes les initiatives arabes ou internationales visant à assurer la sécurité et la stabilité dans la région. En poursuivant ces crimes contre le peuple palestinien, je tiens aussi à saluer l'Algérie, qui a toujours été aux côtés de la Palestine. Elle fait partie des pays constants dans le soutien de ces droits légitimes. Pour sa part, l'Égypte a exhorté les acteurs internationaux impliqués à intervenir immédiatement pour mettre fin aux violences. L'Iran a apporté son appui à la légitime défense de la nation palestinienne, de même que la Tunisie, qui a exprimé son soutien total et inconditionnel au peuple palestinien après l'agression sioniste contre la bande d'Orazza. La Malaisie a affirmé que la riposte palestinienne face aux agressions sionistes était légitime et qu'elle était la conséquence des violations répétées des forces sionistes contre les palestiniens et les lieux saints. Par ailleurs, la Turquie a appelé à la retenue. Si ces attaques sionistes barbares ont été vivement condamnées, la position des médias et des politiques occidentaux illustre la politique du deux poids, deux mesures, dont ils font preuve quand il s'agit du peuple palestinien et de son droit à se défendre par tous les moyens face à l'oppresseur. Les condamnations occidentales sélectives et le traitement médiatique à géométrie variable met sur un même pied d'égalité l'occupant et l'occupé, le bourreau et la victime, refusant au peuple palestinien son droit à résister à ceux qui ont spolié ses terres, un droit légitime reconnu par la communauté internationale, une situation qui en dit lent sur l'hypocrisie des puissances occidentales. Dans l'actualité nationale, le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a reçu ce matin la sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du Chili, Gloria de la Fuente. Les deux parties ont examiné les voies et moyens de développer les relations bilatérales entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie et des mines. Conformément à la politique de l'État en faveur de l'utilisation de l'énergie propre, le secteur de la formation professionnelle de la Wilaya Dilisi a intégré une spécialité dans l'installation et la maintenance de panneaux solaires. Cette initiative vise à former une main-d'oeuvre qualifiée capable de répondre aux besoins des différentes industries. Reportage Ibrahim Belkhir, le commentaire est signé. Majda Chahmoun. L'installation et la maintenance de panneaux solaires, une nouvelle spécialité enregistrée dans le centre de formation professionnelle d'Illisi. Objectif, former des techniciens à même de répondre aux besoins du marché local des énergies renouvelables. L'installation et la maintenance des panneaux solaires est un métier qui permettra d'économiser les énergies électriques. J'ai choisi ce créneau, à savoir l'installation et la maintenance des panneaux solaires, car je suis convaincu que c'est un métier d'avenir. De nouvelles centrales électriques fonctionnant à l'énergie solaire, des forages équipés de systèmes de pompage solaire, ainsi que l'alimentation en électricité propre et l'éclairage public dans les zones reculées. Des projets en cours de réalisation qui nécessitent une main-d'oeuvre qualifiée. Nous avons intégré de nouvelles spécialités comme l'installation et la maintenance des panneaux solaires, une spécialité qui suscite l'intérêt de nombreux jeunes de la région. C'est un projet important entre le groupe SARB et le secteur de la formation professionnelle. Le but était de former un maximum de personnes venant d'Ilysi, d'Inaménas et des alentours. Des mesures à même de promouvoir le développement des énergies renouvelables en Algérie et de contribuer à la création d'emplois dans ce secteur en pleine croissance. À Betna, l'intégration des travailleurs contractuels a atteint les 99% de nombreux secteurs concernés. Des exemples vous sont présentés par Younes El Khaldib, le commentaire de Raouf Hamouch. Dans le monde du travail, le passage du contrat à durée déterminée CDD au contrat à durée indéterminée CDI est un tournant décisif dans la vie professionnelle d'une personne. Et c'est justement le cas pour Kenza, qui depuis 4 ans travaillait en CDD à la mairie de Betna. Aujourd'hui, grâce à la décision du président de la République de régulariser tous les contrats à durée déterminée, Kenza pousse un grand ouf de soulagement. J'ai passé 4 ans en CDD aujourd'hui grâce à la décision du président de la République. J'ai enfin signé mon CDI. Dieu merci, je me sens plus à l'aise dans mon travail. De l'administration au secteur industriel. Plusieurs dizaines de milliers de jeunes travaillant dans le cadre du pré-emploi en bénéficier de CDI. Cela a duré pratiquement 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes très contents de cette décision émanant du président de la République. C'est une aubaine pour nous tous. Nous tenons à le remercier. Notre usine recrute fréquemment des travailleurs et ce, à travers l'ANEM. Aujourd'hui, il est important de signaler qu'au niveau de cette même structure, il n'y a pas beaucoup de dépôts de CV. Je pourrais même vous dire que cela a beaucoup diminué. Aussitôt décidé, aussitôt appliqué. La régularisation définitive de la situation des employés de contrats de pré-emploi a été parfaitement mise en application dans la Wilaya de Betna et ce, à 99%. Nous espérons inclure ce dossier définitivement et ce, avant la date butoir du 31 décembre 2023. Avec un suivi constant et permanent du Ali de Betna, nous avons réussi à régulariser pratiquement tous les CDD de la Wilaya en CDI. C'était un objectif, nous l'avons atteint et ce, grâce au travail de parfaite coordination entre les différents services au niveau de la Wilaya. En effet, le président de la République, Abdelmajid Taboun, a affirmé dans ce contexte que d'ici le mois de décembre 2023, il n'y aurait plus de contrats à durée déterminée. 600 000 employés sont concernés par cette grande opération d'intégration dans des postes permanents. Et puis, cette journée d'études organisée hier à l'occasion de la Semaine mondiale de l'investisseur, sous le thème des enjeux de la finance inclusive, innovante en Algérie. L'événement a mis le doigt sur l'impact positif de l'avancement et le développement de ce segment. Le compte-rendu de Majda Jahmoun. L'inclusion financière désigne la situation dans laquelle tous les individus peuvent accéder à des services financiers qui améliorent leur bien-être, notamment les personnes à faible revenu et les catégories fragiles, des personnes non-bancarisées ou sous-bancarisées qui se trouvent exclues du système financier formel. Devant les défis actuels, une approche novatrice de l'accès aux services financiers s'impose. La finance inclusive innovante peut jouer un rôle clé dans la création d'une économie plus équitable et accessible à tous. Cette rencontre a mis en avant l'importance de la promouvoir en Algérie afin d'englober un public plus large. L'inclusion financière donne plus d'accès aux citoyens algériens d'ouvrir des comptes et d'utiliser les moyens de paiement électronique, notamment par le développement de son application mobile Beridimob, qui permet qu'aujourd'hui on fait plus de 3 millions d'opérations par mois de paiement de factures, de recherche téléphonique et plus de 11 millions d'opérations de virements de comptes à comptes, qui contribuent dans la macroéconomie dans le sens où l'ensemble des opérations se font de manière électronique. En tant que régulateur, on doit adapter l'agrémentation pour permettre la prolifération et le développement de la technologie financière qui va automatiquement se répercuter positivement sur l'inclusion financière, ce qui va inciter les citoyens à utiliser davantage les services financiers. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il est nécessaire aujourd'hui de faire appel à des financements responsables, inclusifs et innovants afin de renforcer la résilience des micros et petites entreprises et leurs fournisseurs de services financiers face aux chocs environnementaux et économiques. L'événement était une occasion aussi pour mettre en avant l'importance de l'éducation financière et le rôle qu'elle joue dans l'avancement et le développement économique des nations. L'éducation financière représente une solution stratégique pour favoriser et promouvoir l'inclusion bancaire, notamment les opérations bancaires, et lutter contre l'informel. L'éducation financière est très importante actuellement, surtout avec les réformes conjoncturelles, mais l'éducation financière n'est pas là. C'est pour cette raison, à partir de cet événement aujourd'hui, nous insistons sur ça. Nous allons lancer un ensemble de programmes pour favoriser cette culture financière avec les élèves et les étudiants à différents niveaux. On a comme rôle d'accompagner l'économie et donc les orientations de l'État pour un peu stimuler et booster les porteurs de projets. On s'est dit qu'on va concevoir un produit qui soit 100% en ligne, qui couvre des besoins spécifiques à cette activité et qui ne soit pas très très cher. Donc maintenant, avec le IPAC Startup, vous avez des startups qui peuvent aller sur la plateforme 4.dz, faire leur devis, faire leur souscription, payer via la carte d'Ehebiya ou bien la CIB et faire leur déclaration sinistre aussi. Développer le recours à l'expertise financière inclusive innovante en Algérie permettra notamment la stimulation de l'économie en encourageant l'entrepreneuriat de réduire la pauvreté et favoriser ainsi le développement durable pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Dans l'actualité également, la faculté des sciences politiques de Boudouaou abrite à partir d'aujourd'hui les journées de solidarité algéro-sahraoui des travailleurs avec la participation de plus de 100 cadres sahraouis des camps et des territoires occupés et de l'immigration qui durera jusqu'au 14 octobre. Il y a aussi ce colloque international sur les crimes contre l'humanité commis par le Maroc-Sahra occidental organisé en marge des activités de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions aux politiques spéciales et de la décolonisation. Les intervenants ont évoqué les conséquences des accords tripartites illégaux de Madrid et les verdicts des plus importantes cours de justice au niveau mondial et régional. Les intervenants ont également appelé à réitérer auprès des Nations Unies la nécessité d'étendre le mandat de la Minurso afin qu'elle soit compétente dans le domaine des droits de l'homme. Au moins 10 personnes ont été tuées samedi dans une attaque touchant des maisons civiles dans une ville du sud de la capitale Khartoum alors que le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ne baissent pas d'intensité. La guerre entre l'armée soudanaise et les FSR se déroule principalement à Khartoum et dans la région occidentale du Darfur. Ces dernières semaines, les violences se sont également déplacées plus au sud de menaçant la sécurité fragile de plus de 366 000 personnes qui ont trouvé refuge dans l'état d'El Jazeera, juste au sud de la capitale. Le bilan des tremblements de terre qui ont frappé la province d'Erad dans l'ouest de l'Afghanistan et les provinces voisines s'est alourdi à 2445 morts. La zone la plus touchée est le district de Zandajan à Erat où 13 villages ont été complètement détruits. Plus de 9 200 personnes avaient été blessées lors des tremblements de terre. Chaque 9 octobre, 150 pays célèbrent la journée mondiale de la Poste. L'occasion pour l'Algérie de promouvoir ses services. Le premier responsable du secteur a affirmé que le gouvernement poursuivait ses efforts visant à généraliser et renforcer les services en ligne et le e-payment à travers le développement d'une infrastructure solide et sécurisée pour les communications électroniques et la numérisation des services financiers postaux. Et à l'ère de la numérisation, le facteur est l'un des métiers les plus menacés de disparition. Le portrait dans ce journal de Tayeb Abdenbi, un facteur dévoué et passionné par son métier, un personnage familier chez les habitants de Haït Mouchent. Le portrait de Yanis Aïd Belkassam. Tayeb Abdenbi, facteur d'Algérie Poste, arpente à pied les rues de Haït Mouchent depuis plus de 26 ans pour distribuer le courrier. Au fil du temps, il est devenu un personnage familier pour des milliers de personnes. Je connais Tayeb Abdenbi depuis plus de 10 ans. C'est comme un membre de ma famille. C'est une personne extraordinaire. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie professionnelle. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes collègues. Il fait partie des meilleurs facteurs. Il est discipliné et très passionné par son métier. C'est une chose que j'admire chez lui. Malgré les avancées technologiques, Abdenbi continue à exercer sa passion, à se déplacer, à être en perpétuel contact avec les clients d'Algérie Poste. Les correspondances ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant. Car l'avènement du téléphone portable a changé beaucoup de choses. De nos jours, les gens préfèrent utiliser leur téléphone. Ceci dit, je reste toujours actif, même si la clientèle a changé. Je travaille plus souvent avec les administrations et les entreprises. Un métier qui n'est pas prêt de disparaître, malgré la révolution technologique et numérique de laquelle dépendent les gens de nos jours. Abdenabi est un bel exemple, un facteur dévoué et passionné par son métier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada